Salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très 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 bien parce que oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de livres. En effet, je vais vous donner 5 astuces testées et approuvées par moi-même pour lire plus ou alors lire tout court. Quand j'étais petit, j'aimais pas lire et jusqu'à mes 18 ans, toucher un livre pour moi c'était comme un crime contre l'humanité. Mais j'ai réussi avec les années à découvrir mais surtout à aimer la lecture, tout ça grâce à quelques astuces qui vont vous encourager à lire plus. Évidemment, vous avez les time codes dans la description et puis soit dit en passant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait très 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 plaisir. Et puis vous pourrez voir mes prochaines vidéos, j'en poste une par semaine tous les dimanches. Et puis n'hésitez pas à liker ma vidéo, ça m'apportera un très gros support. Alors, commençons avec la première astuce, créer une nouvelle habitude. On en revient au problème principal qui est qu'on a pris la mauvaise habitude de s'orienter vers des choix beaucoup plus simples comme jouer à la console de jeu ou aller sur son téléphone plutôt que de faire le choix de la lecture. Et pour ça, je vous propose deux étapes à suivre. Tout d'abord, en premier, choisissez un livre que vous avez envie de lire, qui parle d'un sujet qui vous intéresse. En deuxième étape, choisissez un moment de votre journée dans lequel vous avez envie de lire et surtout vous avez la possibilité de le faire. Concernant quels sont les meilleurs moments de la journée, alors un des meilleurs moments, c'est le soir avant de te coucher. C'est extrêmement pratique puisque tout simplement, ça te permettra de supprimer les écrans et de créer une sorte de routine avant d'aller te coucher. Mais ce n'est pas non plus le plus pratique à faire parce que tout simplement, je pense que comme 90% des gens aujourd'hui, avant de se coucher, on a tendance à aller regarder Netflix ou aller visionner du contenu sur notre tablette et perdre cette habitude. C'est assez compliqué et puis aussi, tu n'as pas forcément envie de vouloir troquer cette habitude. C'est pour ça que je te propose un second moment qui est un petit peu original mais qui est de lire le matin. Au réveil, c'est le moment idéal. idéal. Ce que je peux vous proposer de faire, c'est de vous réveiller 10 à 15 minutes avant votre heure de réveil habituelle et puis tout simplement prendre votre livre et de faire de la première action de votre journée, une action productive qui est de lire un livre. Et puis enfin, en dernier moment, c'est les tambores mais ça, je vous en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, la question que vous allez me poser, Samy, je lis combien de pages ? Eh bien, lisez une page. Oui, j'ai bien dit une page. C'est ce qui nous amène à la deuxième astuce. Commencez doucement. Rome ne s'est pas construite en un jour. Vous ne vous mettrez pas à lire une dizaine de livres par an en une journée. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous partez de zéro, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lit jamais ou lit très peu, eh bien, il faut commencer doucement, étape par étape. Tout d'abord, le choix du livre, ne vous prenez pas la tête. Prenez un livre que vous kiffez. Prenez de la fiction si vous avez envie de lire du Game of Thrones, du Harry Potter ou je ne sais quelle autre fiction. Ou alors même, prenez un livre en roman policier, comme vous voulez. En tout cas, le but de ce premier livre que vous allez prendre, c'est de prendre un livre que vous allez prendre du plaisir à lire. Et puis, deuxième chose, c'est pas besoin de lire beaucoup. Du coup, quand vous commencez, vous voulez d'abord créer une habitude de lecture. Et pour créer une habitude de lecture, pas besoin de lire 10, 20, 30 pages à chaque fois. Tu peux lire une seule page. Ça suffit amplement. Rien que le fait d'avoir lu cette page, ça va faire comprendre à ton cerveau que, ok, à cette heure-là, je lis. C'est tout ce qu'il va comprendre. Il ne va pas se dire, je lis une page. Il va se dire, non, je lis. Et puis, au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure, vous allez peut-être, bah, à chaque fois, rajouter une page. Je peux faire une page la première fois, deux pages la deuxième, etc., etc., jusqu'à arriver à une heure complète de lecture, par exemple. Maintenant, j'aimerais revenir sur les temps morts. Comme je vous avais dit, vous pouvez lire le matin, le soir, mais aussi dans les temps morts. Alors, troisième astuce, identifiez les temps morts dans votre journée et comblez-les avec la lecture. Le but des temps morts est vraiment de choisir un moment où vous n'avez rien de mieux à faire que de lire, par exemple. Le plus flagrant, c'est les transports en commun. La plupart des gens, quand on va au travail, à la fac ou autre, on prend beaucoup de transports en commun, plusieurs fois par jour. Toutes ces heures, au final, par semaine passées dans les transports, vous pouvez très bien les utiliser pour construire cette habitude de lecture. Vous pouvez aussi prendre des moments précis de votre journée qui suivent certaines habitudes que vous avez. Par exemple, moi, ce que j'ai choisi comme moment dans ma journée, c'est après ma séance de sport. Donc, c'est-à-dire qu'en milieu d'un frondi, je fais ma séance de sport, voilà, je fais quelques pompes, etc. Ensuite, je vais me doucher et ensuite, je vais me poser et lire un petit peu. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude. C'est quelque chose que je fais automatiquement sans me poser la question. Maintenant, si vous voulez lire dans ces moments de temps morts dans votre journée, le problème avec les livres, c'est que c'est assez encombrant un peu. Vous conseillez donc la quatrième astuce qui est d'acheter une liseuse. Avoir une bibliothèque remplie, pleine à craquer de livres, désolé, mais je laisse ça à mes grands-parents. Nous, on est la génération Y, on s'oriente vers le futur et profitez aujourd'hui d'avoir des appareils technologiques tels que des liseuses. Et avoir une liseuse, c'est très pratique. Vous pouvez l'emporter partout. Ça prend très peu de place, ça contient tous vos livres. Donc, au-delà d'être plus encombrant, c'est aussi très fun de lire avec une liseuse. Prendre un livre, ça peut paraître rébarbatif pour vous. Ça peut, voilà, tu te dis que tu vas te faire chier un petit peu quand tu prends ton livre. Eh bien, la liseuse, c'est un peu différent. La liseuse, ça apporte un petit côté amusant à la lecture puisque vous allez prendre un appareil technologique. Donc, ça peut aussi jouer un petit peu dans votre envie de lire. Maintenant, si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui va dans les transports en voiture ou alors à pied à son travail, eh bien là, vous n'avez pas forcément la possibilité de lire un livre. Donc, que ce soit une Kindle ou un livre normal. Donc là, c'est là qu'on en vient à la cinquième et dernière astuce. Écouter des livres audio. Lire, ça demande une abstraction. Une abstraction à la fois mentale mais surtout une abstraction physique. Tu as besoin de tes mains et d'avoir tes yeux disponibles pour lire un livre. Maintenant, comme je l'ai dit, si tu es en voiture ou que tu es à pied, tu n'as pas la possibilité de le faire et bien les livres audio. C'est ce qui va te permettre de le faire. Tout simplement enfiler une paire d'écouteurs, lancer un livre audio. Tu n'as pas besoin de tes mains ou de tes yeux, mais tu as simplement besoin d'écouter. Et le livre audio te permet, du coup, dans plein de moments de ta journée, d'écouter des livres. Tu peux aussi, avec les livres audio, écouter pendant que tu as fait d'autres tâches. Par exemple, des tâches ménagères, la vaisselle, le ménage. Tu peux aussi le faire pendant ta séance de sport. Et c'est ça qui est pratique avec les livres audio. C'est que c'est un moyen de lire des livres dans plusieurs autres moments de ta journée. De plus, la facilité déconcertante des livres audio m'a fait lire plus de livres en une année que je n'en avais jamais lu dans ma vie. Concernant les plateformes d'écoute, la plus connue, c'est AudiBlog d'Amazon. Mais voilà, je pense que vous pouvez trouver des livres audio en ligne. Vous ne pouvez rien trouver sur YouTube. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces 5 astuces vous auront aidé. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions encore ou des remarques. En tout cas, n'hésitez pas encore à liker ma vidéo. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait surtout à progresser. A vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir mes prochaines vidéos. En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Sur ce, les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501